Voilà, nous vous disons rebonjour. L'émission se poursuit pour la deuxième tranche et nous vous l'avons annoncé, il est dans nos locaux, il est dans nos studios. Ils sont plus tôt, vous allez voir pourquoi justement. On aborde à présent cette partie avec coach Simon Ouidaogo. Vous l'avez suivi sur Twitter, vous l'avez suivi enfin sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. Il n'est certainement plus à présenter. Il nous vient du pays des hommes intègres, le Burkina Faso, pour une conférence spéciale, une conférence réservée, nous dit-il, à tous ceux qui veulent apporter un plus à l'humanité. Coach, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à toute la République de Guinée et bonjour à tout le monde. Il y a pas mal d'auditeurs, de téléspectateurs qui vous suivent ce matin. Personnellement, je vous ai longtemps suivi sur des plateaux au Burkina, en Côte d'Ivoire et mon épouse aussi vous suit. Merci à elle, je la donne mon bonjour. Parfait. Bonjour à vous, j'ai pas demandé plus tôt, bonjour. Bonjour à vous, il y a le on, là, appuyez sur on, voilà. Vous pouvez répondre, bonjour. Oui, bonjour à vous, bonjour Serge Journaliste. D'accord. Moi, j'ai le nom de Barry Alassane, je suis entrepreneur dans le domaine de l'e-commerce et du transport. D'accord. Je suis aussi membre de la structure Le Réveil qui a organisé cet événement. Justement, parlez-nous du Réveil. Que fait Le Réveil ? OK, Le Réveil, c'est une stricte qui a été mise en place suite à un constat que nous avons fait. D'accord. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la ZNES guinéenne, elle est beaucoup plus concentrée sur tout. Jacques, est-ce que tu peux l'aider davantage à rapprocher le... Parfait, allez-y. OK, la ZNES guinéenne, elle est aujourd'hui concentrée beaucoup plus sur tout ce qui est sobise. Et ils sont partis jusqu'à dire que la Guinée a le meilleur public en matière de sobrières. Oui, je vois ça. Et du jour au lendemain, nous nous faisons un constat... C'est des enrichisseurs. Nous nous faisons un constat que le nombre de sobrières ne fait que se multiplier. Et en contrepartie, quand vous faites un appare d'offres, vous recevez plus de 500 000 dépôts de dossiers. Et pratiquement, les compétences sont très, très minimes. Et on s'est dit, seulement les diplômes, les jeunes auront vraiment du mal à s'en sortir. Pourquoi ne pas trouver vraiment des alternatives, inviter des grandes personnalités aussi à l'international qui pourront venir aussi renforcer la capacité de cette ZNES en termes de formation, surtout au nouveau mental. Puisque tout est question de mindset, il y a l'esprit. D'accord. Oui, c'est à l'ici de ça que nous avons pensé à inviter le coach Simon Ouedraogo qui nous fait aujourd'hui assez d'espoir dans ce domaine. D'accord. Coach Simon Ouedraogo, je disais tantôt, bonjour à vous. Vous avez à votre droite, c'est exceptionnel, enfin ça ne nous arrive pas souvent, un autre coach. Nous l'appelons Coach Caps. Ok, c'est vrai. Il vient de tenir une session unique. C'est une sorte de concert de développement personnel. Un concert éducatif. Voilà, allez-y, c'est rapidement. C'était un concert éducatif, le but c'était justement d'envoyer les gens à épouser la psychologie du succès et à développer des attitudes gagnantes. Donc c'était à la rentrée d'une année où on a fait sauter, danser les gens, chanter les gens. C'est un événement à la Tony Robbins en fait. Ok, super. Parfait. Bon, Tony Robbins, non, on ne sait même pas de quoi il parle. Jacques, nous avons le coach Simon avec nous. Coach Simon, bonjour. Bonjour. Jacques, il y a Bukinabe aussi. Oui, c'est mon compatriote. Ok, super, super. Salutez-vous en quoi ? En morée. Ou en moi aussi, la vieux Kibaré. La vieux Kibaré. La vieux Kibaré. D'accord. C'est super. D'accord. Bon arrivée. Merci beaucoup. Alors, pour vous, c'est quoi aujourd'hui le problème fondamental de la jeunesse africaine ? On va poser le débat comme ça, ensuite aller aux solutions que vous proposez. Ok, merci beaucoup. Donc, le véritable problème est qu'on a manqué de repères. Et on a dit que si tu ne veux pas punir les adultes, il faut éduquer les enfants. Quand on éduque bien les enfants, on évitera de punir les adultes. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que c'est des jeunes, tout le monde peut lancer tout ce qui est, je dirais, critique envers eux. Mais il faut noter que les jeunes viennent des familles, des jeunes viennent des écoles, des jeunes viennent des lieux. On ne devient pas jeune comme ça. Donc, du coup, bon, mais que les jeunes permettent qu'on apporte cette critique sur eux, parce que c'est eux un peu les victimes. Sinon, le véritable problème, c'est tout simplement un problème d'éducation, un problème de vision inculquée, un problème de leadership. Et les jeunes ont été victimes vraiment de la pure forme d'arnaque, que je dirais ainsi, l'arnaque du siècle, qui est l'arnaque éducationnelle, qui n'a pas été vraiment taillée sur mesure pour eux. Et donc, en fin de compte, ils s'en rendent compte qu'ils ont été poli-poliens. Quand vous parlez d'éducation, ce n'est pas celle au niveau familial, mais celle qu'on est venu avoir dans les centres de formation. Oui, mais il faut conjuguer, parce que généralement, quand tu es au chômage, c'est que tu as raté les deux éducations. C'est-à-dire qu'en famille aussi, il n'y a pas eu un travail, et à l'école aussi, il n'y a pas eu un travail. Donc, il faut diviser les responsabilités, je dirais, en trois. Et l'école va prendre les deux tiers, et la famille va prendre les un tiers. Donc, du coup, mais on va plus baser ça sur l'éducation qu'on a reçue, parce que quelqu'un qui s'élève quand même le matin, il va à l'école, il s'assoit jusqu'à il revient le soir, pendant dix ans, bon, c'est vrai, s'il n'était pas vraiment, s'il n'avait même pas été, ça va, mais au moins, il a toujours été, n'est-ce pas? Si ça n'a pas marché, il ne faut pas quand même qu'on va blâmer le monsieur. Imaginez-vous un patient qui fait quand même, un véhicule qui fait 13 ans au garage, et le garagiste n'arrive pas à réparer, il n'arrive pas à trouver la panne, et il accuse la voiture. Quand même, si la voiture n'avait pas été au garage, on peut noter que... Le chômeur serait ainsi une victime? Bien sûr. Donc, pourquoi ce véritable problème, on a dit que s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution, et qu'un problème sans solution n'est pas un problème. Donc, nous n'allons pas quand même, je dirais, avoir une mentalité pessimiste, mais nous avons une mentalité optimiste que si on change de fusil d'épaule, si on apprend d'autres techniques et d'autres matières, je pense qu'on peut toujours sauver cette jeunesse. Je veux poser une question, c'est de savoir justement, à vous écouter, finalement, le chômeur se positionne en victime, n'est-ce pas? Est-ce que cela n'est pas une façon, quelque part, d'encourager la victimisation auprès de cette jeunesse-là? Ce n'est pas une excuse, finalement. Finalement, il bascule dans l'excuse de dire, on a écouté le coach Simone, qui nous dit que finalement, ce n'est pas de ma faute si je suis au chômage, c'est la faute au système éducatif. Est-ce que finalement, ce n'est pas envoyé la personne à se lamenter sur son son? Pas du tout, pas du tout. C'est parce que je n'ai jamais eu un discours tendre avec un chômeur, je n'ai jamais caressé les étudiants parce que j'ai été étudiant. Donc, je n'ai jamais, jamais caressé un étudiant. Je me l'ai dit, au soir de ta vie, ton père ne sera pas là, ta mère ne sera pas là, tes enseignants ne seront pas là. À 60 ans, tu vas accuser qui? C'est quand on est un peu jeune, qu'on dit, ah, c'est le gouvernement, c'est... Mais à 80 ans, tous ceux qui t'ont enseigné sont morts, puisque ce sont tes parents et tes grands-frais qui t'ont enseigné. Quand tu auras 80 ans, tous tes parents sont morts, tu vas dire à tes enfants que c'est qui? Donc, c'est pourquoi, avec le temps, on n'aura personne à blâmer. C'est pourquoi il faut commencer à se blâmer aujourd'hui. Donc, je ne suis pas en train de leur donner raison, je suis en train de lire les raisons qui ont conduit à ce qu'on soit. On est une genèse qui ne peut pas se comparer à la genèse chinoise, américaine et française. On est communement des nations de croyants, chrétiens, musulmans. Chez les chrétiens, si vous voulez, la volonté parfaite et souveraine de Dieu existe. Chez les musulmans, il y a le destin. Où est la place de la providence dans ce que l'on devient? Code Simon. Ok, là je vais aller rapidement citer Barack Obama qui a dit en 2008 que « Our destiny is not made for us, our destiny is made by us. Notre destin n'a pas été fait pour nous, mais par nous. » Par nous. « And they themselves are makers of their own destiny. » L'homme est le faiseur de son destin. La raison, c'est quand tu roules la moto. Vous y croyez? Bien sûr. Prenons d'abord en circulation, vous roulez. Et en tout temps, il y a un enfant qui traverse la voie. Qu'est-ce que tu fais? Tu ramènes la moto où? Combien de fois on a feinté des accidents en circulation? Les grands gars. Il faut que tu veux, tu vois, parce que c'est le destin, c'est la voie qu'on a tracée pour toi. Donc quand ça chauffe, on a toujours feinté des accidents. On peut aussi feinté la mort. Bien sûr. Sa propre mort, on peut la feinté. Bien sûr, mais même si elle est inévitable, on peut la feinté jusqu'à ce que ça soit tardive. C'est la portion de la providence, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi le destin... La mort. Bien sûr. Le destin ici, c'est quand ça ne va pas que les gens parlent du destin. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui vient d'acheter sa Rolls-Royce et aller à la télé et dire, bon, c'est le destin. Maintenant, c'est quand ça ne va pas, quand c'est la double pauvreté qu'il parle du destin. Donc c'est comme si Dieu, qui nous a créés, est content quand ça ne va pas. Je ne connais pas des gens qui parlent du destin quand ça va. C'est quand toujours il y a la misère qu'on dit, ah, c'est faux. Le bonheur, c'est le destin, la prospérité, c'est notre destin, l'abondance, c'est notre destin. Et lorsque vous lisez le Coran, moi je suis spirituel, donc je lis tous les livres spirituels. Je bosse le Coran, le Taodine, le Kabbalah, la Bible, pour pouvoir éduquer les gens. Mais dans le Coran, moi j'ai eu le temps de recenser tous les shorats qui parlent de la prospérité. D'ailleurs, même les musulmans, quand ils disent, aïe à la salade, aïe à la félade, venaient à la prière, venaient à la félicité. Mais est-ce que la félicité est à la pauvreté là-bas ? Non, rien que le simple appel même à la prière, est un appel à ce que tu t'élèves sur le plan spirituel, mental et économique. D'accord. Quand tu lis la Bible également, c'est truffé de versets de, plein de versets de prospérité, où Dieu veut que l'homme brille. Mais sinon, on laisse tout ça là, et on est content quand ça ne va pas, on aura toutes les difficultés même sur le plan spirituel avec Dieu. Bon, on va avancer. Donc, vous avez dit, c'est obligé. Tout à l'heure, vous parliez justement de la responsabilité de l'école, le phénomène ou le problème auquel la jeunesse africaine est confrontée aujourd'hui. Les deux tiers, c'est l'école. Qu'est-ce que vous voulez nous faire entendre ? Parce qu'aujourd'hui, il y a ce débat sur la toile en Guinée, comme quoi l'école ne sert à rien. Est-ce vraiment votre philosophie ? Non, on ne peut pas résumer ça comme ça. Quand on résume, l'école ne sert à rien, c'est trop. Il faut toujours préciser. C'est une de vos phrases. C'est une de vos phrases. Non, j'ai toujours été... J'ai bien suivi que c'est une de vos phrases. Non, mais si vous avez compris... Et aujourd'hui, elle commence à devenir... Non, 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 j'assume. Peut-être que vous n'avez pas analysé ce qui a été dit avant la phrase ou ce qui a été dit. J'ai toujours dit, l'école qui ne te montre pas comment t'en sortir dans la vie, l'école où on ne t'enseigne pas des matières pratiques, c'est ça que j'ai dit en haute et intelligible, voire que ça ne sert à rien. Et ensuite, j'ai dit également que lorsque vous venez d'une famille pauvre et que c'est vos parents qui comptent sur vous, prendre toute sa vie à l'école, c'est risqué. Est-ce que vous comprenez ? Par exemple, dans une famille où tout le monde attend à ce que toi tu réussisses pour venir les sauver et c'est toi qui oses aller jusqu'à faire des masters, des doctorats, tu passes peut-être la moitié de ta jeunesse à être entre quatre murs et assis, ben, à un certain moment, tu commences à chercher du boulot et quand tu gagnes, ça ne te suffit même pas. A plus forte raison pour ton père et ta mère, alors que tu as l'espoir de la famille. Donc, c'est pourquoi, venant d'une famille qui n'a pas d'argent, je n'ai pas envie de dire famille pauvre, mais moi, je viens d'une famille où l'argent, c'est un mythe. Là-bas, j'ai commencé à dire, mais il faut que je quitte l'école pour pouvoir devenir l'espoir de cette famille parce que ce que j'ai appris à l'école, c'est suffisant puisque j'essaie de lire et écrire. Et avec ça, je parle même plusieurs langues, anglais, chinois, je me débrouille beaucoup en chinois. Donc, je me suis dit, avec ça, je peux prendre tout mon argent, payer des livres, participer à des séminaires. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai remarqué que ce qu'il y a donné dans nos écoles, particulièrement francophones, parce qu'on a le même compositeur et le même auteur. Donc, compositeur, auteur, c'est le système francophone. Que ce soit au Burkina, au Mali, au Niger, au Togo, au Bénin, au Gabon, au Cameroun, j'ai été. C'est la même chanson, des leçons périmées, insensées. Leçons insensées. Oui, oui. C'est pas trop violent, leçons insensées. Et j'étais avec des soldats américains. J'étais interprète pour eux, quand ils sont venus former des soldats à Burkina Bé. Et j'ai tout simplement dit, mon niveau d'études, ils se sont appelés pour se regrouper. « How an interpreter is a great guy. Simon is a great guy. Come, come. He went to the university. » Parce que j'ai tout simplement dit que j'ai été à l'université. Personne d'entre eux n'avait mis pied à l'université. L'interprétation, notre interprète est un grand monsieur. Il a même mis pied à l'université. C'est un grand monsieur. Venez, come. Parce qu'eux, ils avaient fait 5 ans à l'école, 6 ans. Ils sont dans US Navy, US Army. Ils m'ont montré les maisons, les villas, les femmes. Ils se promènent comme ça. D'accord. Avec un niveau subalterne. Ils sont venus me glorifier. J'ai dit, allons doucement. Parce que chez nous, quand on dit université, c'est pas comme chez vous. Ils m'ont dit, mais « How did you do it? Comment tu as fait? » J'ai dit, bon, je ne suis même pas allé à l'école. C'est ce que j'ai l'air. Je me débarrassais parce qu'ils voulaient me prendre comme un gars. Alors qu'à l'époque, si tu me donnes 2000 francs, je suis content. Parce qu'on n'a pas la même conception. Quand on se jouait, on dit que quelqu'un est parti à l'université, c'est que, bon, vraiment, c'est pour apporter un plus à la nation en matière de richesse. Mais chez nous, quand on dit qu'il est à l'université, même quand tu donnes ton numéro, on efface, on enregistre même pas parce qu'on sait qu'après, si tu appelles, c'est pour pleurer. Donc, on n'est pas sur le même tempo éducationnel, alors qu'on joue sur le même terrain du monde entier. La Coupe du Monde, lorsque vous êtes qualifié, on s'en fout de qui est ton entraîneur. Le jour du match, là, ils vont t'attaquer correctement comme si tu es venu remporter la Coupe. On ne sait même pas que tu es là pour participer. Donc, c'est pour que le marché mondial, le marché économique, on rencontre des Japonais, des Chinois, des Gendiers, toutes les nationalités qui ont été formées sérieusement pour jouer. Et nous, on forme notre jeunesse comme si c'était pour aller les explacer sur une autre planète. D'accord. Donc, c'est pourquoi quand on sort, on veut devenir riche, on rencontre un Chinois, une petite stratégie à la Shunjou, mais on est disparu. Côté Simon, à Conakry, dans le cadre d'une conférence en entrepreneuriat et au développement personnel. On y viendra à la fin, à ces détails sur les dates. Pardon, mon cher Barry, on va vous avoir tout à l'heure. Allez-y, Jacques. Sur l'école, c'est vrai que dans beaucoup de pays africains, disons tous les pays de l'Afrique francophone, c'est la même rengaine. On sait que ça ne va pas avec les programmes, mais on ne les réforme pas non plus. On reste avec. Pour vous, qu'est-ce que devrait être l'école de l'Afrique francophone aujourd'hui ? Concrètement, si on veut bouger. Peut-être, Jacques. Ça va certainement être... C'est une question de solution pour régler la situation. mais il y a quand même une autre observation qu'on peut lui opposer. C'est celle de dire que nous faisons tous les mêmes écoles. En revanche, il y en a qui s'en sortent. Il y a un bon nombre qui en sortent, qui réussissent à se tirer les marrons du feu. C'est quoi ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Je l'ai dit parce que ceux qui se sont en sortis ont peur même de leur propre succès. C'est-à-dire que c'était du cafouillis et basé sur une chance. Une chance. Oui, bien sûr. En fait, du coup, par exemple, quand tu passes concours pour réussir, tu attendais les résultats comment ? Avec un cœur qui bat. Et à l'heure, c'est ce moment où tu vois que tu as réussi. Toi-même, tu as peur d'abord. Du coup, les quelques-uns même qui se sont en sortis, ça ne revient pas. Parce que c'est inadmissible que vous commencez un CPE à 100, vous passez le bac à 70, et au final, c'est toi seul qui réussis, vous êtes 5. et que vous êtes dans une incapacité même d'aider les autres. Parce que le but du succès, c'est quoi ? Je réussis et j'aide mon prochain. Mais lorsque vous présentez ceux qui ont réussi, lui-même, à la fin du mois, s'il n'y a pas eu virement là, son succès est mis en cause. Donc, il ne faut pas présenter des gens qui ont réussi et qui ont peur même de leur position de succès, comme des modèles de succès, et que d'ailleurs, même par la suite, à la fin, son sort est connu, c'est être allé à la retraite, c'est-à-dire se faire traiter pour une deuxième fois. Permettez-moi de poser cet avis-là. Quand on réussit, on fait réussir les autres. C'est ça d'avoir la définition du succès. Je suis tout à fait d'accord. Je veux révéler un principe qu'on appelle le principe de la tétravalence. Et Tamba revenait un peu là-dessus. Une chose est possible, son contraire aussi. Et ça, c'est un fait très important. L'idée, c'est de savoir, ce risque-là, cette peur, même en se lançant dans l'entrepreneuriat, combien de personnes démarrent au début en se lançant dans l'entrepreneuriat et combien tirent leur épingle du jeu. Mais mieux encore, au sein de ces écoles-là, je comprends qu'il faut reformer le système éducatif, mais là, il y a une certaine minorité quand même. Même si c'est une seule personne qui s'en sort sur mille, la question est importante de savoir si cette personne a réussi à le faire... Et scientifiquement, il faut examiner les raisons de sa réussite. Justement. Oui. De façon personnelle, je ne veux pas dire que même les concours, c'est des combattis. Vous allez voir des gens qui ont toujours bossé, bossé. Mais lorsque nous faisons ce qu'on appelle la transposition de l'énergie, vous savez que l'énergie qu'il faut fournir pour être pauvre, c'est la même énergie que tu dois fournir pour être riche. D'accord. Le véhicule qui quitte, qu'on apprit... Ça, c'est sur la base de quelle étude scientifique, par exemple, vous le dites, sur la base de quelle réalité concrète, vous êtes venu à cette conclusion-là. Le véhicule qui quitte Guinée pour Ouagadougou consomme le même carburant avec un seul chauffeur qu'un véhicule qui quitte Guinée avec assez de personnes pour aller à Ouagadougou. Vous voyez, c'est la même distance, la même énergie. Pour dire que quand nous prenons... Moi, j'ai fait des études personnelles avec des... Voyez-vous ? D'accord. Enfin, il y a quand même une dose de différence sur la consommation du carburant par ailleurs. Oui, bon. Parce que le poids... Il y a tous ses paramètres. Justement, justement. Il y a tous ses paramètres. Moi, j'ai fait des fonctionnaires africains, francophones qui ont réussi et j'ai échangé avec eux. Quand ils m'ont expliqué leur parcours, leur combativité, leur ténacité, leur persévérance, si c'était transposé un peu dans le monde de l'entrepreneuriat, ils seraient en train de sauver la vie de minimum 1000 personnes. Mais ce monsieur est assis et il est en train de se battre pour sauver sa propre famille. Donc, c'est pourquoi je parle de transposition d'énergie. Là, en matière de boss, l'Afrique francophone, Burkina, Mali, Guinée, c'est des bossas. J'ai été au Ghana, j'ai été au Nigeria, j'ai été en France. J'ai vu que l'énergie que nous fournissons sur les papiers, c'est 50 000 fois supérieur que ce que les autres font. Et au finish, c'est pour juste avoir un salaire et à la fin de notre vie, on se pose la question « qu'est-ce que j'ai fait ? » C'est pourquoi nous les disons « vous êtes intelligents, vous bossez, savoir lire et écrire, la maîtrise même de tout, ils sont bons. » Je les invite à capitaliser cette énergie pour devenir des créateurs et on va sauver ce continent. Sinon, quand tu vois quelqu'un qui est hissé un peu au sommet des États ou bien un fonctionnaire, vous allez voir que l'homme-là, il a tout carburé pour pouvoir être comme ça. Donc, pourquoi ? Le succès ici, on ne réussit pas par hasard. Quand vous voyez quelqu'un qui réussit, vous allez lui poser la question, il a eu une bonne éducation familiale, il s'est battu. Mais moi, je veux que quand on réussit, que ce soit un succès total, responsable et durable. Ça fait trois mots. D'accord. Succès total, succès responsable, succès durable. Là, ça va aider. Mais lorsque ton succès à l'arrêté, tu pleures, il ne faut pas nous dire que tu as réussi. D'accord. Après, il y a quand même un fait qu'il faut révéler et amène vers une réflexion. Le premier fait, la définition du succès, chacun a sa propre définition du succès. Est-ce que ce que lui, il entend aujourd'hui par définition de son succès par rapport à une certaine quantité d'argent, ça, c'est un fait. On va laisser à vous, tu peux te retourner. Voilà, c'est une histoire de coach. Non, je ne suis pas dans la posture de poser des bonnes questions pour aider justement à des bonnes réponses pour permettre à l'interne des auditeurs d'être bien éclairé. Alors, l'autre chose que j'ai envie de relever en fait dans la question qui, à mon avis, est très importante, c'est de savoir aujourd'hui, oui, il faut aller dans, il faut, l'école ne suffit. Il ne suffit pas seulement d'aller à l'école, d'étudier que pour dire qu'on puisse réussir et aller après. Mais la question que j'ai envie de poser, c'est aujourd'hui, savoir coach, qu'est-ce qu'il faut donc à la place ? Si je vais pour aller réussir, je me lance dans l'entrepreneuriat avec ce risque, ce pourcentage faible qui permet aux gens de s'en sortir, comment ce minimum-là ? Si tout le monde, d'ailleurs pour bien poser la question, il faut faire l'entrepreneuriat pour s'en sortir, si tout le monde faisait l'entrepreneuriat, qui va travailler pour l'autre ? Parce que vous encouragez à ce que tout le monde soit des créateurs. Si tout le monde se mettait dans une idée, je crée mon entreprise, qui sera là justement pour pouvoir travailler pour l'autre ? Avez-vous déjà entendu parler du B2B ? Oui, bien sûr. Le B2B, si tu prends les statistiques à Singapour, 1 sur 10 est millionnaire. Arrivé à Singapour, sur 10 personnes, 1 sur 10 est millionnaire. La stratégie du B2B, c'est quoi ? Moi, ça va chez moi, ça va chez toi. Vous êtes journaliste, cela veut dire que vous êtes, on appelle ça l'entrepreneuriat. Chacun est créateur dans son domaine. Et chacun est riche dans son domaine. C'est-à-dire que le policier, par exemple, vous allez dire, ah, si tout le monde entreprend, est-ce qu'on aura... Bien sûr, on aura de policiers parce que le policier est un intrapreneur dans la sécurité. Chaque jour que Dieu fait, il essaie de créer. Donc, tout le monde peut être riche. Si tout le monde est pauvre dans un pays et que tout va bien, c'est que si tout le monde devient riche dans ce pays, tout ira bien. Les gens vont te dire, ah, si tout le monde entreprend, allez-y prendre les pays comme la Chine. Dès le bas âge, on vous apprend quoi ? Dans un pays où tu n'es l'emploi, on ne parle même pas de ça. Qui va t'employer dans ce pays où tu as voulu avouer là ? Donc, qu'est-ce qu'on t'apprend immédiatement ? Crée. Crée. Et c'est quand tu échoues dans ça que l'État peut se récupérer. Donc, on doit former les gens sur la base fondamentale que tout le monde doit posséder son business. Et ceux qui pourront échouer à créer un business quand ils seront des employés, ce sont les meilleurs employés. Mais si vous voulez faire disparaître un pays, c'est quand ceux qui vont échouer à avoir de l'emploi vont venir dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est la pire manière de penser. Et aujourd'hui, on voit des jeunes, c'est quand ils échouent à 10 concours qu'ils disent qu'ils veulent entreprendre. Ça, c'est comme quelqu'un qui a pris une défaite face à un poulet et on lui programme contre un lion. Mais regardez-moi ça. Ça peut par exemple s'expliquer par un fait. C'est une question de vocation. Tu peux vouloir faire quelque chose, faire beaucoup plus de tentatives parce que tu te cherches. Et justement, sur cette voie-là, tu cherches ta voie. Tu cherches ta voie, ta vocation. Tu finis par te rendre compte que finalement, ce n'est pas ma voie. Au lieu d'aller vers ça, finalement, il faut rebondir vers l'autre fait. Ça peut faire aussi que la personne qui a échoué dans une ou deux activités, parce que les faits sont là. Parce que moi, je vais sur le principe que tout le monde ne réussira pas forcément dans toutes les activités, mais un minimum qui s'en sort. Si ce minimum-là réussit à s'en sortir, si on étudie bien pour venir modéliser ça justement, ça permet à ceux-là qui ne comprennent pas comment ça fonctionne de pouvoir s'en sortir justement. Hier, nous étions en train de parler du taux de mortalité des entreprises qui passent jusqu'à 75 %. Et ça aussi, ce n'est pas des statistiques africaines, c'est des statistiques, je dirais, sur le plan mondial. Quand tu prends les études aux États-Unis, partout. Pourquoi ? Parce qu'ici, c'est rare de voir quelqu'un qui va te dire honnêtement que lui, il a voté 5 ans pour bosser l'entrepreneuriat avant de vendre sa première aiguille. C'est quand il finit les études, 13 ans à l'école, 16 ans pour avoir le master, 5 ans de tentative ratée pour intégrer l'État, qu'au 6e année, il crée son business, 7e année, il échoue et il dit que l'entrepreneuriat n'est pas bon. Vous voyez, ce n'est pas sérieux. Personnellement, j'ai découvert la métaphysique en 2010. J'en ai bossé pendant 7 ans avant d'aller à la radio à la 7e année, 7e mois, 7e jour, le chiffre 777. Et pour pouvoir dire à la population voici la nouvelle éducation qui va nous sauver. Pendant ces 7 ans, j'ai créé des entreprises, j'ai échoué, j'ai échoué plusieurs fois, j'ai vécu la vicissitude de la vie en matière d'entrepreneuriat. Pendant 7 ans, je ne voulais pas m'adresser la parole à quelqu'un. J'ai lu près de 1000 livres, j'ai lisé 100 pages par jour. Quand je me lève le matin, si je ne finis pas mes 100 pages, je parle à la personne. J'ai fait ça deux ans d'affilée. Donc, deux ans, chaque jour que Dieu fait. Donc, je ne peux pas vous dire que j'ai lu tous les livres. Mais malgré tout ça, quand j'ai commencé même à entreprendre, le terrain n'a même pas pris compte des livres que j'ai lus. Ça m'a chicoté correctement. Mais quelqu'un qui n'a même pas fait tout ça, on lui dit d'entreprendre, il se jette. Les grandes gueules. Que quelqu'un qui avait une journée de formation militaire puisse aller en guerre, il va aller le chicoter. C'est pourquoi l'entrepreneuriat, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Ce n'est pas un lieu où on reçoit les ratés. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas un lieu où quand ça ne va pas que tu viens. Au contraire, c'est quand tu échoues dans l'entrepreneuriat que tu cherches boulot. Mais c'est quand les gens échouent à chercher le travail créé par un entrepreneur qu'ils partent pour créer l'entreprise. Il faut qu'on change juste la méthode et vous allez voir que ça sera le projet. Est-ce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de dire c'est bien d'entreprendre mais si vous n'avez pas les prérequis, il ne faut pas y aller. D'abord vocation, prérequis. Alors qu'au même moment, le discours en vogue aujourd'hui en Afrique, c'est de dire allons vers l'entrepreneuriat. Vous n'êtes pas un peu... En fait, parmi les discours, on va prendre le discours qui fait moins mal. C'est pourquoi les gens m'ont dit il y a trop de coches. J'ai dit bon, c'est pas mal. Parmi les, il y a trop de coches, là, on aura les meilleurs. Donc du coup, pour le moment, ça va. C'est pour dire que lorsqu'on encourage les gens à entreprendre, on sait qu'ils iront. Ils vont aller découvrir la vraie vérité. Peut-être que beaucoup reviendront être des employés, mais des bons employés. Donc c'est pourquoi il faut d'abord les inviter. C'est une invite qui est déjà pas mal, mais elles peuvent rester. Mais ça vaut mieux que de ne pas les inviter à entreprendre. Parce que lorsque tu commences, c'est comme une femme que tu as créé un business pour elle et elle échoue et tu la laisses à la maison et puis tu es entrepreneur. Celle-là, elle ne va pas regarder des feuilletons. Elle va savoir que mon mari est dehors. À l'entrée même, elle va cesser à savoir comment. Mais si ta femme, tu l'as même pas initié à un business, pendant que tu sors, ça chauffe dehors, tu rentres à la maison, elle va te demander Bazin pour aller faire Djangova et peut-être que ton foyer là, tu vas décharger ta colère sur elle. Mais si elle a déjà géré deux business qui ont capoté, quand son mari entrepreneur rentre, s'il dit qu'il n'y a pas l'argent, elle comprend. Donc c'est pourquoi. Coach Simon Ouédaogo à Conakry, justement, pour une conférence, une première dernière pour lui. On va aller aussi avec M. Barry tout à l'heure. L'organisateur. L'organisateur tout à l'heure. Allez-y. Hier, vous parliez de la préparation du mental, aider les gens à faire le choix dans la vie. En quoi cela consiste ? Parce que pour vous, la jeunesse africaine en est mot, mais c'est pas faire le bon choix. Oui, il ne s'est pas fait le bon choix parce qu'il n'a pas été très bien guidé. Tout est une question de guidance. Et comme je le disais, c'est comme prénom. Personnellement, on n'est pas trop bon en sport. Par exemple, quand vous prenez les gens, peut-être que c'est du football qu'on a joué ou dans le quartier, on n'a pas développé les sports comme la boxe, le tennis, la natation, les baskets. personnellement, je ne suis pas le meilleur joueur de tennis au Burkina, mais je suis allé m'inscrire et aujourd'hui, je joue très bien au tennis. D'accord. Pourquoi ? Parce que c'est un sport où tu vas apprendre que tu ne connais rien. Même le terrain, même le maître va te montrer pourquoi on a tracé comme ça. Et c'est petit à petit que j'ai commencé à bien jouer. C'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Et les prérequis n'y sont pas. Les gens ne sont pas orientés. Et ils ne sont pas formés dans ce cadre. Pendant 13 ans, tu ne vas même pas apprendre un seul vocabulaire de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, parmi les mots difficiles même qu'on a eu à définir à l'école, c'est dégrongolé, les mots difficiles pour avoir les points. Il n'y a même pas un mot dont le chat lexical renvoie vers l'entrepreneuriat. Tu finis ça là et tu te rances. Ton cerveau même ignore de façon totale ce principe et ce vocabulaire. C'est pourquoi l'urgence ici, c'est de reprendre la jeunesse, remonter le cerveau, changer le moteur complètement et les former en un mental de guerrier et un mental d'entrepreneur. Si on fait ça, je vous assure que ça va marcher. D'accord. C'est ce qui nous manque. D'accord. Et c'est ce qu'on fait. On va aller avec vous. Barry, vous êtes un des organisateurs de ce rendez-vous. Mais on va quand même aussi un peu parler de vous. Vous êtes entrepreneur en e-commerce. racontez-nous brièvement vous aussi votre parcours. Est-ce que... Il est venu plusieurs fois au Burkina. D'accord. Il prend toujours son vol. Il vient au Burkina et il se forme, il se forme parce qu'il a compris et c'est pour la raison pour laquelle même je suis là et je veux vraiment que la population le dise merci. Il n'est pas le seul mais venir au Burkina pour se former en 5 heures et revenir en Guinée, vous voyez, ça prend du courage. en fait. Allez-y, mon cher Barry. Ok. Moi, personnellement, je gère la plateforme du e-commerce qu'on appelle Fogoutinx, MS, une marketplace où plusieurs vendeurs aussi peuvent vendre leurs produits. Et en même temps, je suis le gérant des Kisans Transport et une société aussi de livraison. Kisans Transport, c'est vous faites les bonbonas là ? Les trisiques ? Non, on ne fait pas des trisiques. On fait du déroule et des bénévices. Et nous avons à peu près plus de 25 jeunes que nous avons employés qui travaillent avec nous et pratiquement, ça fait plus de 7 ans que nous existons. D'accord. Et on dit comme il y a un ancien président américain qui disait qu'on ne pose pas la question qu'est-ce que notre pays peut faire pour nous mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre pays. Et nous, on s'est dit qu'on ne peut pas rester tout simplement dans le cadre de l'argent, l'argent, 20 et autres. Mais nous pouvons aussi être utiles à la jeunesse guinienne. D'accord. C'est en découvrant des opportunités et au jour d'aujourd'hui, coach, il a son propre école qu'on appelle le IMRIS où il donne des formations très très intéressantes dans le cadre de la connaissance pratique parce que c'est la connaissance pratique qui pourra sauver la jeunesse africaine aujourd'hui. Et en même temps, il organise la conférence de l'abondance et de la prospérité qu'on appelle la ZECAP que moi-même, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs fois et nous nous sommes dit avec son langage et la programmation néolinguistique parce qu'en matière de développement personnel, c'est ça aussi. Il faut que les entrepreneurs soient vraiment prêtes. D'accord. Parce qu'il y a assez assez de problèmes et c'est à l'ici de ça que nous avons proposé cette formation pour les deux jours qui se tiendra demain après demain à l'université Kofiana de Guinée. En termes d'expérience pour peut-être partager avec ceux qui nous écoutent, comment vous avez commencé, quelles sont les difficultés que vous avez dit franchir pour arriver aujourd'hui Pour rajouter à la question de Jacques ce qui est important parce que c'est ce qui va intéresser encore plus les téléspectateurs pour venir à cet événement que j'encourage d'ailleurs, c'est pour dire comment les enseignements du coach Simon t'ont aidé justement à pouvoir mettre en place ton activité et à la développer pour que le peuple comprenne qu'ils iront à gagner aussi à venir suivre une telle activité. Merci pour cette belle question et moi en général je suis quelqu'un qui fait des formations et de la lecture depuis le début puisque j'ai compris une chose au jour d'aujourd'hui dans notre milieu africain pour entreprendre et vraiment prospérer dans son domaine il faut de la formation puisque notre milieu est tellement hostile et il y a tellement de difficultés que nous croisons sur le terrain de part et d'autre et sans la formation ça serait très très difficile moi aujourd'hui que ce soit coach que ce soit d'autres formateurs que j'ai suivi ils m'ont beaucoup beaucoup aidé ils m'ont beaucoup habillé surtout dans le cadre de la préparation mentale puisque c'est de là qu'il s'agit même si aujourd'hui je me retrouve avec zéro franc je sais que du fait que mon mental est bien tout pourra aller bien vous comprenez surtout l'état d'esprit le mindset d'accord on va aller avec l'événement l'événement c'est pour quand comment est-ce qu'on y accède parce que vous êtes guinéens il y a beaucoup d'insulteurs publics sur les réseaux sociaux comment les amener au travail là-bas pour qu'ils quittent Facebook oui allez-y pour qu'ils quittent Facebook et les amener au travail et je dirais tout simplement lors de cette formation même si vous avez six vidéos de formation cette formation va les permettre d'avoir une vision va les permettre d'avoir un objectif clair et précis d'accord c'est quand ? et cette formation va les permettre d'oublier de penser à tout moment qu'il faut forcément à ce qu'on finance nos activités pour qu'on s'en sorte cette formation va les pousser à avoir une créativité qui va les attirer vers des personnes qui seront susceptibles de les appuyer et pour qu'ils avancent dans ce qu'ils veulent faire cette formation va les permettre d'être dans un très bon réseau sur tout le réseau aujourd'hui je vous informe qu'il y a des plateformes que beaucoup de jeunes guinéens ignorent moi tout récemment j'ai assisté à une formation où j'ai payé 900 000 c'était un formateur aussi béninois qui était venu dans le cadre digital imaginez ça fait 5 ans j'ai une expérience digitale bientôt je vais lancer mon agence d'accompagnement digital mais j'ai été surpris toute la journée les informations que j'ai récits parce que j'ai connaissé une grande partie mais j'ai découvert aussi autre chose sur les plateformes de freelancing d'accord au jour d'aujourd'hui sur les plateformes de freelancing il y a à peu près plus de 23 milliards de dollars qui sont partagés chaque année mais dans tout ça je suis désolé de comprendre il n'y a même pas 10 guinéens qui y gagnent un peu qui y gagnent un peu et tandis que c'est des plateformes qui n'ont pas besoin forcément à ce que vous soyez dans un bureau ou employé par une personne il suffit juste à ce que vous ayez des compétences vous restez c'est vous à la maison vous travaillez et là vous êtes payé par R d'accord et tout ça là si vous n'êtes pas dans le bon réseau c'est très très difficile de comprendre et c'est juste ça sur la conférence sur la conférence c'est quel jour quelle heure comment est-ce qu'on y accède est-ce qu'il y a des contacts merci la conférence c'est samedi dimanche demain et après demain pour l'accès au début on avait voulu faire ça à un million vu que coach ses formations sont extrêmement certes et nous avons fait une étude de vie aussi l'état des personnes et le public cible on s'est dit de ramener ça à 500 000 francs guinéens par personne il y a beaucoup beaucoup d'étudiants d'entrepreneurs des personnes qui veulent se lancer des diplômés sans emploi qu'ils profitent maintenant à la dernière minute encore hier soir la commission s'est réunie nous avons dit il est nécessaire de faire profiter aussi les étudiants exceptionnellement pour eux nous avons éliminé encore nous avons fait encore une réduction de 50% au lieu qu'ils ne payent 500 000 tous ceux qui ont l'air basse qui sont étudiants c'est 250 000 qu'ils doivent payer d'accord oui la formation commencera à 9h pour prendre fin à 14h pour les deux jours d'accord ce sera où ? 9h14 salle des à l'université Kofi Annan la salle Malikondé effectivement donc la salle Malikondé demain et après-demain 9h14 effectivement 250 000 de passes le contact le contact comment on fait pour s'inscrire le contact c'est le 627 88 88 89 nous sommes aussi disponibles sur billets faciles d'accord p3w.billetsfacile.com à partir de là ils peuvent accepter directement d'accord donc 627 88 88 89 ou 626 36 36 26 et je veux juste rajouter à ça pour appuyer vraiment pour dire au peuple de Guinée peut-être peut-être avant Caps je veux quand même l'entendre sur un bout de la conférence qu'est-ce qui est attendu de cette conférence qu'est-ce qu'on peut en tirer si je dois payer 250 qu'est-ce que je peux en tirer beaucoup et c'est des bénéfices je dirais incalculables et incommensurables parce que comme il le disait c'est le seul pays en Afrique pour le moment la République de Guinée que j'organise une conférence à 500 000 francs guinéens même au Burkina Faso mon pays de tout mes formations c'est 100 000 97 000 francs donc si on va faire multiplier par 14 imaginez-vous mais je crois que ça fait depuis plus d'un an qu'il est venu au Burkina on a commencé à planifier et il a dit bon c'est vrai vous êtes au Burkina les gens ont consommé vraiment ils ont adhéré mais pour le moins ici en Guinée je crois qu'il faut faire violence sur toi-même pour que ça soit ainsi parce qu'avec moi au Burkina les gens vendent des motos si vous venez dans mon école vous allez voir que 80% des étudiants sont à vélo alors qu'ils avaient des motos donc chez moi si tu ne peux pas liquider ta moto payer un vélo venir te former tu n'es pas encore au sérieux avec ton avenir parce que c'est ce que moi-même j'ai fait j'ai marché à pied à Ouaga pendant près d'un an je marchais les gens pensaient que je suis devenu fou je les disais regardez moi seulement aujourd'hui quand je sors avec mes V8 j'ai les photos quand je marchais parce que chez moi je vous explique comment ça se passe et je partais faire des émissions dans les grandes radios au Burkina avec mon vélo et les gens venaient pour voir le gars qui parle de l'abondance il est venu je le mets à vélo je les montre mon vélo j'ai dit prenez des photos s'il vous plaît parce que sans images vous allez croire que j'ai fait magie magie et je suis très content de savoir que pendant mes émissions à Ouaga il y a des gens qui sont déplacés pour venir me voir et ils m'ont vu prendre mon vélo je pédale en lien j'ai dit vous là dormez seulement parce que vous avez sauté les vraies étapes de la vie on prend un prêt pour payer une voiture et puis tu as du mal même à rembourser et puis tu es assis la voiture il faut te faire les ventes tu vas venir te former et on va relancer les vraies choses donc c'est pourquoi ceux qui seront dans cette salle là je ne vais pas dévancer le gain dans l'eau mais s'ils veulent vraiment réussir ils vont réussir parce qu'il faut noter que quand on ferme un bidon et qu'on jette dans l'eau l'eau ne va pas rentrer il faut que la personne soit enseignable parce qu'il y a des gens si tu n'es pas enseignable peu importe les enseignants qui vont passer sur toi je connais quelqu'un qui a fui sa classe parce qu'il avait en face des non-enseignables d'accord oui oui mon cher Caps alors pour terminer là-dessus je voulais lancer une invite quand même au peuple de Guinée c'est des opportunités qui ne se présentent pas tous les jours personnellement je ferai de sorte d'être là pour apprendre pour une seule raison parce qu'on dit souvent qu'une seule phrase une seule histoire un seul mot peut changer la vie d'un individu à jamais et on ne sait pas le mot qui va changer de ta vie ça vient de la bouche de qui ça viendra de qui peut-être que toi qui suis cette émission ce matin le mot qu'il te faut pour produire le déclic dans ta vie c'est à cette formation-là donc viens demain après-demain dans la salle Malik Kondé 9h-14h pour profiter des enseignements qui vont te permettre de prendre ton destin en main et sortir de la victimisation pour finalement aller vers ce succès-là et il y a un de mes amis gendarmes un officier par ailleurs qui aime bien il dit ce sont ses mots j'aime le tandem coach Caps et coach Simon vous parlez politique ? de tout parce que j'ai fini mes études en géopolitique en l'an 2014 parce que votre pays traverse une période transitoire il y a un premier coup d'état et puis il y a un second c'est pas africant dans l'espace CEDAO il y a la question sécuritaire aujourd'hui un regard rapide dessus ? oui c'est vrai c'est vrai que c'est ici peut-être que ceux qui me suivent du Burkina vont savoir que j'ai beaucoup étudié la géopolitique depuis 2012 mais je me suis dit que c'est pas ce qui est urgent en Afrique sinon les 192 pays bon à l'époque il n'y avait pas le Soudan du Soudan je les ai bossés de façon littérale parce que je voulais vraiment savoir qu'est-ce qui se passe en Afrique donc que ce soit les conflits tout ce qui se passe est écrit malheureusement on lit moins tout est écrit noir sur blanc de comment les choses veulent se passer donc c'est pourquoi c'est que moi je puisse dire à toute la population c'est que tout ça ça va passer et à tous les dirigeants également des dirigeants on a commencé à sentir des gens qui sont venus vraiment parler à la population parce que quand on dit que le président ne parle pas personnellement j'aime pas il faut que le président parle à la population et aujourd'hui nous avons des vagues vraiment que ce soit au Mali au Burkina en Guinée on a des gens qui sont là vraiment pour montrer qu'ils veulent bosser rien que ça déjà ça donne de l'espoir même s'il faut encore travailler pour améliorer beaucoup de secteurs donc pour moi c'est historique quand on remonte à l'empire Songhai quand on remonte au temps de Soudiata on ne connaissait pas le Mali le Léger le Burkina c'était des peuples qui étaient vraiment la même chose quand on parle de l'Empie de Gao à l'époque des Samouris c'est pas la Guinée seulement donc pour moi c'est une histoire qui veut se répéter voilà et quand l'histoire veut se répéter il faut se taire parce que nous en métaphysique on fonctionne avec les as quand il fait jour on ne fait pas débat quand c'est l'ère du poisson c'est l'ère du poisson quand c'est l'ère des gémeaux c'est l'ère des gémeaux nous sommes entrés dans l'ère du verso et dans l'ère du verso le maçon disparaît dans l'ère du verso il y aura union des peuples dans l'ère du verso on s'en fout des opinions de quelqu'un dans l'ère du verso c'est pas un dirigeant international qui dit c'est l'univers est-ce que vous comprenez donc aujourd'hui nous sommes dans un air universel quand tu étudies l'astrologie où le rapprochement des vibrations est élevé donc vous allez voir que les menteurs ne pourront plus durer quand tu n'es pas honnête c'est le peuple qui va te sauter et c'est ce qui a commencé à émerger de façon naturelle parce que nous on lit la géopolitique en haut d'abord avant de la lire également sur le terrain je suis content que les peuples vont s'unir je suis très content pour ça soit fait et be du rêve ça c'est l'entreprise qui transforme les gens d'accord coach Simon Ouedraogo coach en développement personnel entrepreneuriat c'est aussi grand lecteur grand penseur ce que je suis en train de voir en conférence ça va donc commencer demain demain à partir de 9h merci mon cher Ibrahim c'est plutôt Alassane merci d'avoir eu cette initiative pour les Guinéens j'espère les insulteurs de Facebook allez-y allez-y voilà merci merci très cher et justement c'est une conférence qu'on va continuer de suivre on continue les grandes gueules derrière c'est Bad Bad qui est bon on va la voir et il va se l'amener les femmes on va la voir et il va Sous-titrage ST' 501